Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de FF2. Nous sommes déjà au niveau 13 plutôt, sur 14, au niveau du Royaume Nocturne, je ne sais pas comment ça s'appelle la suite, merci Dandigo. Possiblement le dernier épisode de ce Cherche-Pitre 6, peut-être, peut-être pas, à voir. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, l'abonnement, commenter, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification, il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Allez c'est parti ! Choral ! Vous êtes donc là, vous aussi ? Évidemment, nous aussi, on veut sauver cet enfant. Oui, il en a de notre devoir de chevalier. Vous n'avez absolument aucune idée de ce qu'il ressent. Ça veut dire par rapport au fait qu'il utilise le pouvoir du fantôme pour sa petite sort ? Exactement. Aussi stupide que ça la puisse être, il n'a pas de mauvaise attention derrière. Cherchez à protéger ce qui vous est le plus cher. Une lune ne peut blâmer quelqu'un de pour cela. ... Et voilà le portail, un portail truidimensionnel. Alors c'est de là que sort le brouillard. Si le malin vient jamais, sa soeur ne mourra peut-être pas de sa maladie. Je vais protéger l'autre dimensionnel, n'est-ce pas ? Très bien. Je vais te prêter ma forte. Voilà. Dis rien, je sais que nous sommes les héros du fantôme, mais malgré tout, pour nous, il s'agit de notre unique moyen de sauver les gens. Je me trompe. Je vois qu'ils disparaissent. Je vois qu'ils disparaissent. Mais, elle ne guérirait pas non plus. Demain, c'est l'anniversaire de ma soeur. Elle attend ce jour depuis très longtemps. Je pense que si elle fête son anniversaire, ça doit lui donnera de l'énergie pour aller au mieux. Si demain vient, qu'on s'accroche de toutes nos forces, je suis sûr qu'on finira par trouver les moyens de la guérir. C'est ce que ma soeur et moi pensons. Tu choisis l'espoir d'un meilleur lendemain. Oui. L'espoir d'un meilleur lendemain. Pourquoi n'ai-je pas pu croire en cela ? Fais fort, petit. Si je suis fort, c'est seulement parce que j'ai ma soeur à mes côtés. Je vois. J'espère qu'un jour, je deviendrai aussi fort que toi. Laisse-nous nous occuper du reste maintenant. Hein ? Nous allons farmer ce trou dimensionnel et ramener ce qui a été volé à ce monde. Car nous sommes les héros du fantôme. Mazurka, Melodio, Sarta, Divelle, préparez-vous. Oui, pour le futur de ce garçon. Combattre pour un meilleur lendemain, hein ? Ça au moins, c'est pas barbant. Je vais montrer que je signifie de faire partie des héros du fantôme. J'ai été choisi, après tout. Hé là, ne m'oubliez pas, le fantôme et moi, on a un petit compte à régler. Oh, il est beau, celui-là. Wow, il est encore plus gros que ceux d'habitude. Oh là, il a l'air super fort. Pas la peine de vous en inquiéter. On peut s'en charger tout seul. Non, on va combattre avec vous. Il s'est passé beaucoup de choses entre nous. Mais l'important, c'est ce qui va se passer à partir de maintenant. Tu ne crois pas ? Oui, tu as raison. Tu sais, je ne vous ai jamais détesté. On était ennemis, certes. Mais je n'ai jamais pensé que vous étiez de mauvaises personnes. Je vous aime beaucoup. Vraiment. C'est pour ça que je veux me battre à vos côtés. C'est bizarre ? Non. Bien sûr que non. Ce n'est pas bizarre du tout. Et moi aussi. Je t'aime beaucoup, Fina. Je suis ici et heureuse d'être enfin dans le même corps que toi. Moi aussi. Et les millions d'heures sont en Mazurka ? Bien. Finissons-en le plus vite possible. On dirait un mix entre dragon et crocodile. Ce n'est pas dégueu, franchement. Le con, en plus, un bouclier et des trucs de résistance. Génial. Est-ce que ? Est-ce que ? Réduit la magie, la psy, la résistance, le voir et la mire de tous les ennemis. On va devoir utiliser ça. Ah, réduit la psy. Ça, ça peut être intéressant. Est-ce que j'ai du multi-attaque ? Oui, j'en ai plusieurs. Parfait. Réduit la psy. Parfait. Et là, je ne peux pas les utiliser. Non, ce n'est pas vraiment. Ce n'est pas par multi-attaque. On va augmenter l'attaque et la défense. Et résistance à glace aux terres et ténèbres. C'est déjà de sa prière, franchement. On va dire qu'on fait un peu avec ce qu'on a. Au niveau puissance, on n'a clairement pas à devoir s'en faire. Donc un seul, je vais en profiter. On va augmenter à tout le monde aussi. On va directement aller sur... On va faire le saut au cas où. Le saut, c'est vraiment pour l'après. On va mettre une barrière pour tout le monde au cas où de nouveau. C'est vraiment au cas où. Donc déjà, on va faire... Normalement, ça doit crever. Ouais, ça va, ça crève. Parfait. Alors, le personnage ici, il a sauté. Et c'est poursuivant. Si je ne l'avais pas tué malgré tout ça... Je vais buter. Littéralement. Voilà, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à fermer le trou dimensionnel. Ensuite, ce monde pourrait à nouveau voir de nouveau l'antema. Je vais le fermer. Pas d'objection. Aucune. Je laisse faire, héros du fantôme. Nazorca. Et le diable ? Sarta. Divelle. Jusqu'à présent, nous avons protégé le fantôme. Au mépris de notre véritable devoir. C'est peut-être humiliant de porter le titre d'élu après tout ce qui s'est passé. Mais, c'est une croix que nous devons tous porter. Si nos actes ont causé la souffrance d'une centaine de personnes. Alors, nous devons en sauver au moins mille. Incapables de faire face à notre propre douleur, nous avons perdu de vue le droit chemin. Mais, c'est aussi justement pour cela qu'il y a des choses que seuls nous pouvons accomplir. En raison de la voie que nous avons suivie, et de ce que nous sommes devenus. Ce que nous sommes devenus. Kina, te battras-tu à nos côtés ? Bien sûr. On serait ravis de pouvoir combattre avec vous. Nous n'avons plus à nous blesser les uns les autres. A partir d'aujourd'hui, nous pouvons nous entraider. J'ai l'impression que je peux enfin me exprimer ce que je veux dire depuis si longtemps. À propos de mes sentiments et de qui je suis réellement. Certa, après tout ce qui s'est passé, on est enfin de nouveau ensemble. Je me sens mieux quand tu viens avec un take, Léomé. Bien. Demain, elle devrait revenir, normalement. Tu pourras fêter l'anniversaire de ta petite sœur comme il se doit. Sauf s'il y a plus qu'un trouble dimensionnel. Merci. Je vais continuer à lutter contre cette maladie aux côtés de ma sœur. Bien parlé. Je sais que tu peux y arriver. Tu sais ? Oui. Tu es un peu comme un genre de super-héros. Euh, vraiment ? Un super-heureux, hein ? Finalement, il n'est peut-être pas encore trop tard pour moi. Choral. Nous continuons à lutter de toute notre force, comme Bruce l'a fait pour tenter d'exprimer ses péchés. En avant tout le monde. Je compte sur vous tous. Oui. On l'a ramené et puis, hop, retour en arrière. N'empêche, tu m'as vraiment surpris, Mazurka. Pourquoi ça ? Eh bien, tu as quand même crié devant tout le monde que tu aimais Fina. C'est sûr que le fantôme ne t'a pas volé ta timidité. Oh, tais-toi ! Où est le problème ? On est indi, maintenant. Non ! Oui, on est alliés. Et amis aussi. C'est vrai, on est amis. Ouais, ouais. Tant mieux pour toi. Regardez la sourire jusqu'aux oreilles. On est amis aussi, les deux, non ? Ah, euh, ouais, j'imagine. Hourra, Moog ! Notre cercle d'amis vient de s'élargir d'un coup. Oui, ça fait plaisir. Il est vraiment tout doux là, Cleo, mais... Oh oui. Je veux le blottir contre moi pour toujours. Qu'est-ce que... Encore ! Divelle, pourquoi ? Divelle, pourquoi ? Alors, alors, tu sais très bien pourquoi, non ? Si je te laisse, elle te laisse faire blesser Bruce, ne me le pardonnerai-je jamais. Divelle. Il était mon professeur. Alors, tu peux compter sur moi, quoi qu'il n'y ait. Je sais que je ne peux pas être père pour toi comme Bruce, mais... Je peux au moins être comme un grand frère. D'accord. C'est horrible. Pourquoi est-ce que je suis la seule qui n'a rien ? Au pire. C'est peut-être vraiment moi qui ai fait ça. Bien sûr que non. Au bout des circonstances, on est obligé de la soupçonner. Est-ce que tout le monde va bien ? Je me trouve plus très loin, n'abandonnez pas. Vous l'avez entendu ? Dépêchons-nous. Et on emmène Papy ? Pose vraiment cette question. Elle nous a accompagnés jusqu'ici. Il est hors de question de la laisser. C'est bon, allez-y. Je vais rester ici, allez-y. Papy. Allez-y, j'ai dit. S'il vous plaît. Je ne veux pas être un fardeau pour tout le monde. Papy. Pina. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Essaye de comprendre. Mon voyage, arrête ici. Ça a été vraiment amusant. Merci pour tout. Merci. D'accord, je comprends. Allons-y. C'est sûr que ça te va. Oui. Il faut respecter les sentiments de Papy. C'est pour le mieux. C'est comme ça que les choses doivent se dérouler. Je ne veux pas les mettre en danger plus que je ne l'ai déjà fait. On dirait que tu ne s'est pas passé comme je voulais. Qui est là ? On dirait qu'on arrive. Je vous félicite d'être parvenu jusqu'ici. Présent, l'équilibre entre la lumière et le fantôme sera restauré. Et l'harmonie régnera de nouveau dans ce monde. J'aimerais beaucoup exprimer toute ma gratitude à Pina. Mais il semble qu'elle n'est pas avec vous. Oui, notre chef n'est pas du genre à abandonner, ses amis. Pina n'est pas la seule, elle ne peut pas être ici, cela dit. Monéta. La force de votre groupe réside dans l'équilibre entre chacun de ses membres. Cet équilibre est soutenu par ta gaïté qui dépasse l'ententement. C'est pour cela que j'évolais la lumière de ton cœur avec le pouvoir du fantôme. Je pensais que ça allait suffire à détruire ton groupe de l'intérieur. Mais visiblement, c'était trop optimiste. Peu importe. Cela a tout de même permis de t'isoler. Je vais profiter de cette occasion pour me débarrasser de toi une fois pour toutes. Sérieux ? Tout ça ? C'était de ta faute ? Inutile de résister. Tu ne fais pas le poids seul face à moi. Ne me sous-estime pas. La lumière a quitté ton cœur. Et bientôt, ton âme quittera ton corps. Alors, il suffit de te vacre. Et Poppy redeviendra comme avant. Merci du conseil. Final ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu sais, Poppy, je ne suis pas si forte que ça. J'ai beau me comporter de façon enjouée, il y a des moments où je me sens faible et où j'ai l'impression que je ne vaux rien. Et franchement, je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai perdu foi en moi. Mais pourtant, même quand je n'ai plus foi en moi, je sais que je peux avoir foi en moi, mes amis. Et ça, c'est quelque chose qui ne changera jamais. C'est pareil pour tous les autres. On a dit qu'on allait te chercher. Personne ne s'y opposait. Au contraire, ils avaient tous l'air de trouver ça naturel. Vous êtes tous des joyeux imbéciles. Et qu'est-ce que ça fait de vous, maître ? La réponse est évidente. Un imbécile, évidemment. Et pourquoi tu m'appelles, maître ? Concentrons-nous sur notre ennemi pour l'instant. Ma parole. Allez, Poppy. On abat ce misérable. On récupère ta lumière vite fait, bien fait. Oui. Bon, bah. Que voulez-vous que je vous dise ? En fait, je fais ça parce qu'il nous a enlevé certaines capacités. Enfin, il nous a affaibli. Ça ne m'intéresse pas. Je vais juste vérifier si il y avait quelque chose. Non, je n'ai pas. On n'est pas grave. On n'est pas grave. On va faire autre chose. Est-ce que par exemple... Ah oui, j'ai du poison et tout le travail. Donc ça, ça peut être utile. Les techniques de finale, je ne les connais pas. Mais je n'ai pas vraiment l'habitude de les faire. On va faire ça, sauvage. Allez, hop. Et on va surtout faire... Ici. Voilà. Je n'aime pas quand je fais ça, mon grand. Je m'en doute. Ne t'inquiète pas. Déjà, on va faire ces deux-là. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ça passe. Ça me nous jemmé à tomber un peu. Un peu, beaucoup, là. Tonneur a sonné. Sérénité directrice. Ce n'est pas fini. Sérénité. Comment ? Alors, acceptez-vous d'être mon maître, maintenant ? C'est une blague. Même après que la suelle m'ait montré la technique, ça m'a pris du temps avant de la maîtriser. Tu as le droit de vous appeler maître, n'est-ce pas ? Pas encore. Pourquoi ? Tes doigts. Il n'était pas positionné avec le bon angle sur le manche de ton épée. Quand tu tises Sérénité, ton petit doigt devrait être plus... Youpi ! Hello, hello, les amis ! Ah, j'ai été beaucoup plus clair d'un coup. Il pêche du tonnerre ! Adieu, Poppy, la Geniart. Et contente de te retrouver, Poppy la Joviale. Je suis de retour ! Je suis content de retrouver notre bonne vieille, Poppy. C'est parce que tu m'as montré que quand il arrive, je serai toujours moi-même. Et que c'est normal d'être triste, c'est de ne pas avoir le barral, parfois. C'est grâce à ça que j'ai pu me ressaisir. Merci beaucoup, Fouina. Attendez. Alors, c'était quoi la cause de ces attaques, finalement ? Hein ? Poppy n'était pas manipulée. Elle avait seulement perdu sa lumière. Ce qui veut dire que l'identité de notre regresseur reste un mystère. C'est vrai. Tout ça me dirait qu'il vaille. On devrait rejoindre les autres au plus vite. Ouais. Mais pardon, pas peu de temps. Ça reste à bon, c'est peut-être la lumière qui nous attaquait. Ou une troisième force. Volonté de lumière, volonté du fantôme, volonté des ténèbres. L'heure est venue, requin. Je vais maintenant éveiller tout ton point sans ciel. D'accord. D'accord, tu veux. Je te confère la mission de Fina Obscure. Que ton avènement restera l'équilibre entre la lumière et le fantôme. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Une embuscade ? Mais comment est-ce possible ? J'ai tellement attendu ce moment. Garotte ? Monéta a tenté d'utiliser Poppy pour détruire votre groupe de l'intérieur. Mais notre véritable objectif était de nous cacher parmi vous afin de nous rapprocher de la volonté de la lumière. Non, c'est impossible. Les amis ! La volonté de la lumière vient d'être anéantique. Assis, le pouvoir de la gare en deux équipes restera scellé à jamais. Autrement dit... C'est impossible ! Pourquoi l'autre dimensionnel est-il réapparu ? Daisy ? André, commencez à faire évacuer les situer sur le champ. À vos ordres ! Pourquoi l'autre dimensionnel n'est-il réouvert ? Je vous crée actionnel et laisse présager les heures les plus sombres de notre histoire. S'il vous plaît, Brassass... S'il vous plaît, Brassass One, c'est dangereux dehors ! Il n'y a pas assez de gens pour aider les personnes touchées par le tridimensionnel. Je ne peux pas rester replié dans le château alors que des gens souffrent dehors. Je dirigerai les opérations de secours dans les bas quartiers. Laissez-moi vous aider. Monsieur ! Toutes les déchirantes ont été évacuées. Merci à celles. Reste à savoir combien de temps la barrière tiendra. Quelle présence menaçante ! Il ne semble pas produire de brouillard pour l'instant. Non, ce tridimensionnel a l'air différent des autres. Qu'est-ce qu'on fait ? L'élection vient juste de commencer. Il va falloir se débrouiller. Il n'y a pas d'autre choix pour Egan, et pour Rain et la Suelle également. Mais comment ? La lumière a disparu de ce monde. Mais il est inutile d'avoir peur. Car bientôt, votre désespoir et votre peur vous seront aussi arrachés. Le jour du fantôme est enfin là. Et voilà, lors de cet épisode, nous avons donc fait colline radieuse et ainsi que prairie de l'eau. Nous continuerons prairie de l'eau lors du prochain épisode. Je voudrais bien continuer, mais on est déjà à peu de 5 minutes quand même. N'hésitez pas en tout cas à souligner la chaîne abonnement en commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification. Il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine ! Bye ! Sous-titrage ST' 501